Là, je pense que le mieux, j'avais fait un live, mais malheureusement, les slides n'étaient pas bien passés à cause de déjà une très mauvaise bande passante avec une hachure vraiment de ce que j'expliquais. C'était inaudible, donc je ne prends même pas la peine de modifier ce live. Il y aurait trop de travail de rafistolage. Et je me suis dit, peut-être que le mieux, c'est juste de raconter ce livre et puis on verra ce que ça donnera. Donc, ça va se faire en plusieurs vidéos. J'ai même l'intention de la faire en allemand, puisque je parle couramment allemand. Et voilà, vous allez accompagner ce livre au fur et à mesure des semaines jusqu'à ce que je m'arrête. Et puis, à un moment, je vais m'arrêter. J'aurai transmis ce que j'avais besoin de transmettre. Et voilà, mon petit bébé aura été accouché. Donc, ce livre s'appelle « Les règles du grand jeu ». Et la préface, j'écris qu'il est très inconscient de traiter l'inconscient avec autant d'inconscience. J'ai remarqué en faisant les lives et en discutant aussi autour de moi avec les gens dans la vie que les gens ne savent pas ce que c'est que l'inconscient. Ils ne savent pas. Et je dirais que même moi, quand je parle d'inconscient, finalement, le mot n'est pas juste parce que l'inconscient est l'autre phase du conscient. C'est une très grande intelligence. Et quand on parle d'inconscience, c'est souvent l'idée qu'on ignore, on est ignorant. Et si les gens savaient qu'ils agissent tous les jours, je le répète, je l'ai dit plein de fois dans plein de lives, on agit tous les jours sans savoir pourquoi on agit comme ça. Et ça occasionne énormément de souffrance. En même temps, ce n'est pas grave au sens où cette ignorance a un sens aussi, je veux dire, bien sûr. Mais imaginez simplement que c'est possible que vous puissiez choisir votre compagnon de vie, votre métier, même vos amis, aussi parfois surprenants et désagréables soient-ils. Parce qu'il y a quelque chose en vous que vous ne maîtrisez pas et qui va vous faire faire des expériences qui vont certainement vous permettre de comprendre un jour, mais qui vont en même temps vous en causer énormément de souffrance. Voilà. Donc, j'invite vraiment les gens à réfléchir à ça parce que c'est terrible de voir une population qui est à ce point perchée, je veux dire, vraiment tellement ignorante qu'elle croit réellement qu'elle est consciente des raisons pour lesquelles elle fait les choses et qu'elle maîtrise tout et qu'elle rationalise après coup des situations complètement tarabiscotées qui leur sont arrivées, quoi, et trouver des explications rationnelles pourquoi ça nous est arrivé, au lieu de se dire simplement, à un moment, putain, ça se trouve, il y a des trucs que je ne maîtrise pas sur moi, quoi. Quand on rencontre toujours les mêmes personnes, on rencontre... Actuellement, moi, j'ai la cote avec les pervers, quoi. Enfin, pas forcément des pervers, mais des gens qui utilisent des tactiques de perversion narcissique, des gens qui utilisent la manipulation, pas forcément parce que c'est des mauvaises personnes, c'est pas des mauvaises personnes, mais elles ont été éduquées par des gens qui sont pervers. Donc, en fait, elles ont des réflexes de pervers. Et pourquoi, moi, je me retrouve à rencontrer ces types pervers ? Alors, j'ai peut-être parce que j'ai aussi un passé avec... Quand je dis type, c'est pas forcément des gars. Mais j'ai peut-être aussi une éducation où il y a eu de la perversion. Je porte peut-être ça en moi aussi. Donc, je me pose aussi des questions. En tout cas, je reconnais très vite maintenant les techniques de manipulation par la perversion. Et je pense que c'est des expériences qui sont fort dimidables parce qu'elles me montrent déjà que mon bagage en psychologie, heureusement que je l'ai, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui dénigrent la psychologie. C'est très à la mode. J'ai réglé un peu mes comptes. Les gens qui vous expliquent que la psychologie, ça sert à rien, qu'il faut partir au niveau vibratoire. Et qu'il faut analyser le monde de manière vibrationnelle. Alors, c'est le grand mot, sa vibration, la vibe. Moi, je l'utilise. Effectivement, il y a une vibe. Effectivement, on ressent des choses au niveau vibrationnel. Mais pour notre entendement, c'est important parfois d'utiliser cet outil-là. Et les gens qui ne l'utilisent pas et qui refusent de l'utiliser, il leur ferait grand bien de l'utiliser et d'aller voir très, très vite des thérapeutes parce qu'ils ont des problématiques qui peuvent se régler par la psychologie. Seulement, ils refusent. Ce n'est pas en faisant du praning killing, ça aussi, je règle un compte avec quelqu'un, ou de l'hypnose qu'on va régler des traumatismes de l'enfance aussi graves. Où on a été objet. Où on a été manipulé. Où on a dû développer des techniques de manipulation pour pouvoir un peu vivre. J'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là. C'est terrible ce qui leur est arrivé dans leur enfance. En même temps, c'est leur parcours de vie. Et donc, c'est des pros aussi. Ils ont des qualités super. Ils sont des pros à la détection de la manipulation. Mais eux-mêmes, putain, ce sont des pros à l'utilisation. Donc, voilà. Moi, j'invite vraiment les gens qui ont souffert de perversions narcissiques, des parents perverses narcissiques, de prendre ça au sérieux et d'aller se faire... Parce qu'eux, ils ne sont pas perverses narcissiques. Ils ont juste des techniques de manipulation. D'ailleurs, tout le monde peut avoir, même sans avoir des parents perverses narcissiques, avoir utilisé des techniques de manipulation. Parce qu'elles utilisent toujours la culpabilisation, le dénigrement, l'insulte, le chantage affectif. Bon, voilà. On sait. Donc, ça vaut le coup d'aller parler avec un thérapeute sérieusement. Et de ne pas s'imaginer qu'on maîtrise tout et qu'on est impeccable et que tous les psychologues, c'est des sales cons. Non, ce n'est pas des sales cons. Moi, j'ai une très bonne expérience de la psychologie. Il y a différents types de thérapies. Il y a des thérapies comportementales. Il y a des thérapies primales. Il y a des thérapies junguiennes. Il y a des thérapies brèves, comme les constellations familiales. Il y a vraiment pas mal de trucs à faire. Et c'est vachement intéressant de découvrir les profondeurs de l'être humain. Bon, ceci étant dit, je recommence l'introduction que j'avais faite pendant mon live. Je vais peut-être simplement lire. Je vais peut-être là simplement lire mon livre. Un peu comme à l'image de la géométrie non euclidienne, qui dit que deux droites parallèles peuvent se couper en plusieurs points, ou comme les nombres imaginaires qui posent comme axiome que le carré d'un nombre imaginaire est négatif, j'aimerais que vous ouvriez votre esprit à la possibilité que rien de ce qui se passe dans le monde est imparfait. Au contraire même, tout est parfait. Ce sera notre premier postulat. Malgré la souffrance qui est vécue, considérons que l'expérience humaine est parfaite telle qu'elle est. Je reviens aux mathématiques. Ces mathématiques qui ont été inventées, cette géométrie non euclidienne et ses nombres imaginaires, ont permis de développer, par exemple, des théories de mécanique quantique qui se placent dans des espaces tant différents des nôtres. Et pour les nombres imaginaires, moi, j'ai une spécialisation en conversion d'énergie. Donc, on a étudié en DEA l'écoulement turbulent grâce à l'utilisation des nombres imaginaires. Voilà. Pour la partie turbulente. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant. Ça permet qu'aujourd'hui, il y a des avions qui sont super bien simulés grâce à des logiciels de CAE. Voilà. Donc, on peut avoir des théories loufoques, mais ça peut nous permettre vraiment d'avoir des applications pratiques. Et donc, quand je me dis, tiens, on va essayer d'arrêter de traiter tout ça de manière manichéenne. On va essayer de voir ça par... Ouais, c'est pas bien. Ouais, c'est bien. Oh, eux, c'est les méchants. Eux, nous, on est les gentils. Si on essaie un peu de bouger de ça, peut-être qu'on va avancer. Parce que les théories conspient, ça va un temps. Et je pense que tout le monde en a un ras-le-bol. Des méchants, des méchants, des méchants. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des méchants. Bien sûr, il y a des gens qui sont complètement pourris et qui ne veulent faire que du mal. Bien sûr. Il y a des gens qui ont du plaisir, qui jouissent à faire du mal. C'est clair. Mais ça ne suffit pas à expliquer le monde. C'est trop binaire. Et le problème du manichéisme, c'est-à-dire même de ce qu'on retrouve dans beaucoup de religions, c'est qu'à partir du moment où on a défini « c'est mal et c'est bien », on ne réfléchit pas plus loin. On ne réfléchit pas plus loin à comment ça se peut que quelqu'un fasse quelque chose d'aussi mal. Comment il peut en arriver là ? Et il ne s'agit pas d'être compréhensif et d'être bisonours. Ce n'est pas ça. On va laisser devoir plus loin. Donc, en imaginant une chose très inhabituelle, c'est-à-dire que tout est juste, peut-être pourrons-nous comprendre ce qu'est l'expérience humaine. Délestons-nous donc juste dans l'espace de ce livre pour commencer du jugement manichéen, bien, mal, et un peu comme à l'image des mathématiques, imaginons que l'être humain n'expérimente qu'ici la somme de ses croyances. Alors, la somme de ses croyances, c'est simple parce que on se dit, en mécanique quantique, bon, j'y reviendrai pourquoi je dis ça. Donc, imaginons qu'il expérimente seulement la somme de ses croyances, de ses conditionnements, d'accord, de ce qu'il croit, ce qu'il sait croire et ce qu'il ne sait pas qu'il croit. On a tous des valeurs comme ça, on ne sait pas qu'on croit ça. Puis, après, on va vous demander, vous dire, ah oui, moi, je pense plutôt ça. Ça va vous remonter à la surface, mais au départ, vous ne savez pas que vous avez ces croyances-là. Alors, pourquoi l'être humain expérimenterait ici, dans cet espace-temps, dans cet univers, ces croyances ? Peut-être afin qu'il se révèle à lui-même sa vraie nature. Parce que, confronter à des croyances, c'est-à-dire, ce n'est pas un savoir, une croyance, c'est quelque chose qui n'est pas vérifié, ça reste une croyance, tout reste croyance, tant que ce n'est pas du domaine du savoir, de l'expérimenter, et du vérifier, et du valider. Donc, afin que ça se révèle à lui-même, que ça se révèle à lui-même sa vraie nature. C'est-à-dire que, à force d'expérimenter, ça, ce n'est pas vrai, ça, ce n'est pas vrai, ça, ce n'est pas vrai, et tu souffres, et tu croyais ça, et puis non, ça, ce n'est pas vrai, ça aussi, tu te rends compte, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai que tu trouveras ton bonheur en étant maman, ce n'est pas vrai que tu trouveras ton bonheur en étant papa, ce n'est pas vrai que tu trouveras ton bonheur en étant en couple, ce n'est pas vrai que... Enfin, petit à petit, tu vas peut-être réfléchir à deux fois avant de faire tes conneries, et puis tu vas te dire qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, qu'est-ce que je suis vraiment, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que... À quoi j'aspire, réellement ? Est-ce que j'aspire à être un business pan qui prend l'avion, qui va dans le monde à droite, à gauche, qui gagne plein de fric, ou est-ce que je n'aspire pas plutôt à être super peinard en paix, qu'on me lâche ? Voilà, ça, c'est un peu extrémiste, ce que je dis, parce que c'est un peu ce que je pense, je ne parle que de moi, en fait, là. Mais voilà. Et qu'est-ce que ce serait notre essence ? Et moi, j'ai l'impression intuitivement de ce que j'expérience, de ce que j'expérimente, et des informations que j'ai, que je valide, que j'ai par télépathie, ou intuition, ou ce que vous voulez comme message, c'est-à-dire que vous sentez quelque chose en vous, comme une pression qui vous dit c'est ça, mais ça ne passe pas forcément par les mots, c'est dans votre tête, c'est dans votre... Vous le sentez dans votre poitrine, vous le sentez dans votre corps, et vous n'arrivez pas... Vous n'avez pas de mots pour ça, mais vous sentez que ça... Regardez une émission, et vous dites, ça, c'est bip, c'est bidon, ce truc-là. Mais avant bidon, il y a toute une sensation qui vous arrive, et vous ne pouvez pas vous dire est-ce qu'elle se passe dans la tête, est-ce qu'elle se passe dans le corps, est-ce qu'elle se passe au niveau du chakra central, s'il y a un chakra central, mais à quelle zone, vous ne savez pas trop. Alors, est-ce qu'on n'est pas autre chose que ce qu'on croit être, et cette chose, comme plein, 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 plein de religion, de spiritualité, par exemple les soufis, les soufis spirituellement, ils pensent que Dieu est en tout, il est dans le vent, il est dans la feuille qui tombe, il est dans la pierre, alors c'est marrant, parce que j'ai parlé avec un musulman, bon, ce n'était pas vraiment pour moi un musulman, parce qu'un musulman, c'est humble quand même, c'est Dieu qui décide tout le temps, bon, ce n'était pas un musulman, il se fait passer pour un musulman, sur le net, et il m'expliquait qu'en fait, non, les musulmans ne croyaient pas que Dieu est en tout, et moi je pense qu'ils se plantent en fait, je pense que les soufis, eux pensent ça, et c'était vraiment l'essence de la spiritualité musulmane, c'est la philosophie, ou la métaphysique musulmane, donc en fait, il ne connaît même pas, enfin, ce n'est même pas sa religion, il se fait passer pour un musulman, mais ce n'est pas un musulman en ce cas-là. Alors, rien que par l'arrogance, ça ne peut pas être un musulman. Alors, lors de mes études scientifiques, nous avions eu la chance de réaliser les expériences des fentes de Jung, c'est-à-dire qu'on faisait passer une onde lumineuse, alors je crois, je me souviens que c'était un laser, alors on va me dire que c'était des photons, moi je me souviens que c'était des électrons, mais bon, en tout cas, c'était une onde lumineuse qui passait par deux fentes, et derrière, il y a un écran et on voit comment interférer, alors l'onde lumineuse, elle va se diviser dans les deux fentes, ça va faire deux ondes et ensuite, elles vont interférer entre elles et on a des marques qui montrent les interférences des deux courbes. C'est un peu comme si vous jetiez deux cailloux dans l'eau, vous allez avoir des cercles qui vont se faire et il y aura des interférences entre les cercles, et bien vous voyez ces doubles sommets ou ces sommets, ces cumuls d'ondes, vous allez les voir sur l'écran derrière vous. Et donc après, ce qu'on explique, donc là, c'est Guillement, moi je ne l'ai pas fait l'expérience, je n'ai pas fait la deuxième, la première je l'ai faite, celle-là, mais la deuxième expérience, c'est-à-dire de se mettre derrière les fentes de Jung, donc avec une caméra, d'observer ce qui se passe derrière ces fentes et là, quand il y a quelqu'un qui observe, même si c'est au travers d'une caméra, il semble que ce ne sont plus des ondes qui se matérialisent, mais des corpuscules, c'est des corps, c'est comme un atome d'énergie, c'est comme un électron, c'est une masse énergétique corpusculaire, c'est un corps, c'est un petit point, vous voyez, j'essaie de vous dire ça en langage vulgarisé, ce n'est plus une onde, voilà, ça fait des impacts de points. Et donc, la conclusion qu'ont les mécaniciens quantiques, c'est que la conscience, le fait qu'il y ait une conscience qui observe l'expérience, influence l'expérience. Et moi, ce que je pense, c'est que la croix, en fait, ce qui se passe, c'est que du fait de l'observation et de l'observateur, il y a création de matière, en fait. En fait, en gros, c'est parce qu'il y a conscience qu'il y a de la matière, c'est parce qu'il y a de la conscience qu'il y a un univers, ainsi la mécanique quantique exprime que l'observateur étant celui qui provoque par son attention la matérialisation de l'onde en particule, la matière est issue de la conscience. L'humain étant habituellement non seulement conscience mais aussi interprétation, croyance, conditionnement, nous extrapolons donc cette conclusion de la mécanique quantique que l'interprétation du monde matérialise probablement l'expérience de l'homme. Attention, l'interprétation du monde, elle n'est pas forcément consciente. Ce qui est vachement important de comprendre en fait, que les gens ne savent pas, c'est qu'ils croient des choses sur le monde mais ils ne savent même pas qu'ils croient ça. Et ça, c'est vachement important. Ainsi, notre deuxième postulat, l'humain n'expérimente que la somme de ses croyances conscientes et inconscientes au sens de inconnues. D'ailleurs, je ne devrais même pas écrire inconnues. Même pas consciente et inconsciente. Donc, connues et inconnues. Voilà. Il a des croyances qu'il connaît, il y a des croyances qu'il ne connaît pas. Par exemple, quelqu'un, sa croyance, c'est que le capitalisme, c'est de la merde. Il va penser ça et il sait qu'il pense ça. Quelqu'un qui va penser de manière... Il va avoir une croyance inconsciente, un truc qu'il aura appris dans son enfance. Je le dis, je donne toujours cet exemple. Non, je donne un nouvel exemple. Par exemple, les métiers intellectuels, ce n'est pas pour toi. Voilà. Ce n'est pas dans ta classe sociale. Tu ne peux pas faire écrivain, journaliste, cinéaste. ce n'est pas ta classe sociale. On s'en fout de ce qu'il y a dans ta tête. Tout ce qui nous intéresse, c'est ta force musculaire. Il n'y a que là que tu pourras t'épanouir. Il n'y a que là que tu pourras trouver du travail. La famille, elle peut vous avoir filé une croyance comme ça. Du coup, comme il y a des choses qu'il sait et il y a des choses qu'il ne sait pas sur lui, l'humain, quand il lui a... Imaginons qu'il crée lui-même son expérience avec la somme de ses croyances, du coup, il se retrouve à expérimenter des choses. Quand je dis qu'il crée son expérience, il se met à expérimenter des choses qu'il ne comprend pas parce qu'il y a une partie de l'information qui lui manque sur ce qu'il croit. Il ne comprend pas pourquoi il lui arrive ces choses-là. Ça va être, par exemple, une personne qui fait son maximum au travail ou même dans sa famille, elle fait son maximum et puis finalement, elle souffre, elle souffre, elle n'est jamais reconnue, on lui crache dessus, on lui fait comprendre que c'est vraiment le bouc émissaire, vous voyez ? C'est parce que peut-être elle traîne une croyance que de toute façon, c'est une grosse merde et qu'elle ne mérite que ça. Donc en fait, ça, elle ne va jamais se l'avouer mais si toute son enfance, même pire, imaginons son enfance, elle a été violée en bas âge, cette personne, elle va penser qu'elle est une merde parce qu'on lui a fait bien comprendre que c'était sa faute. Si papa lui a mis la main, si papa l'a violée ou si grand-père l'a violée, c'est parce qu'elle était inaguicheuse à trois ans. Par exemple, il y a des gens, ils croient des choses sur eux parce qu'on leur a dit si tu parles à maman, tu vas te faire engueuler, on va te sortir de la maison. Donc il y a des gens, ils traînent des culpabilités de l'enfance, ils ne sont même pas conscients. Alors du fait qu'il n'a pas conscience de toutes les croyances qu'il a en lui à tous les niveaux de son être, pourquoi je dis à tous les niveaux de son être ? Parce que les croyances peuvent être stockées, à mon avis, elles peuvent être stockées dans les organes, dans le cerveau, partout dans le corps. Et on n'en est pas conscient. Je pense que les traumatismes, les croyances, quand elles sont conscientes ou inconscientes, de toute façon, c'est de l'énergie comprimée dans le corps. Et c'est ça qui empêche la libre circulation de l'énergie dans le corps. Donc il faut vraiment se dépouiller, toute notre vie, de toute façon, c'est ce qu'on fait, on se dépouille de nos croyances, on se dépouille, on se dépouille de concepts, de visions du monde complètement décalées sur ce que c'est vraiment que la vie. On est plein, on a des millions de croyances en nous. Ainsi, nous comprenons que l'humain, par la souffrance de l'expérience qu'il se crée, se désidentifie, lâche prise sur ses croyances afin de se révéler à lui-même sur ce qu'il est dans son échange, dans son essence. Au-delà de ses conditionnements, c'est-à-dire la conscience universelle éternelle, et ça, c'est important, cette conscience d'être, elle est éternelle, universelle, commune à tous, conscience d'être. Voilà. La forme, on s'en fout, mais juste le fait que vous ouvrez les yeux, vous savez que vous êtes vivant, conscience d'être. Voilà. Ça, c'est commun à tout. Commun au petit lièvre qui se lève dans le champ, il ouvre les yeux, conscience d'être. La feuille, elle sent le vent sur une de ses surfaces, conscience d'être. Parce qu'on ne sait pas si une feuille a la conscience d'être, mais à mon avis, elle a conscience d'être la feuille parce qu'elle a une forme de feuille. Dès qu'il y a forme, à mon avis, il y a conscience. Une pierre, elle a conscience. Voilà. La conscience d'être. Un monolithe, il a conscience d'être. Voilà. Tout a conscience d'être. Mais après, est-ce que c'est dans cette forme ou pas ? Comme c'est lié vachement au sens qu'on perçoit tout ça, bon, après la forme, c'est une autre histoire. Et donc, la conscience, elle incarne plein de formes. Plein, plein de formes. Il n'y a pas que les humains. Il n'y a pas que les humains qui sont conscience universelle. Les arbres, ils sont conscience universelle. Il n'y a pas tout et conscience universelle, en fait. Alors, l'humain et ses conditionnements. Le langage, le corps, quels sont les types de conditionnements ? Le langage est un conditionnement, le corps est un conditionnement. petit, on nous apprend comment fonctionne notre corps, on nous apprend à marcher, on nous apprend à manger, on nous apprend à nous tenir assis, on nous apprend des tas de choses sur notre corps. L'héritage transgénérationnel est un conditionnement. De quelle culture on est, quel type de nourriture on mange, c'est un héritage transgénérationnel. Quelle classe sociale, dans quelle classe sociale on est, ça aussi, c'est un héritage transgénérationnel. Et ça peut créer des problématiques plus tard. Par exemple, il y avait une histoire comme ça, c'était dans une famille, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu, c'était une famille de protestants, et un des enfants, c'est une famille très riche, un des enfants avait épousé une catholique. et ça avait été un scandale dans la famille, ça avait créé des tas de problèmes. Eh bien, plus tard, donc, on est, donc, c'est pas, donc, plus tard, trois générations, non, deux générations après, donc, les petits-enfants de cette famille-là, il y a un homme qui n'arrêtait pas de se chercher des femmes étrangères. Il n'a jamais voulu se marier avec une femme allemande. Jamais. Parce que, en fait, c'était plus important, c'est plus important à notre époque catholique protestant. Par contre, ce qui fait encore choc au niveau des équivalents, c'est de se marier avec une étrangère, dans une famille qui est de tradition allemande depuis quatre, cinq générations, de se marier tout d'un coup avec une étrangère, ça a fait un scandale. Donc, pour vous dire que ça peut être un héritage transgénérationnel, même de se marier avec quelqu'un, ça va très loin, j'en parlerai parce que c'est une partie aussi du livre. C'est important qu'on parle de ça, de ces héritages transgénérationnels. J'ai regardé sur Internet, il n'y a pas grand-chose de ce qui vous dit exactement ce qui se passe et quel genre de phrase on peut dire, comment se passe la thérapie brève et tout. Je pense que ça va vous intéresser quand on va arriver à ce passage-là. La société, dans son organisation, l'organisation sociale, ça fait partie des conditionnements et tous ces conditionnements sont chargés de croyances sur le passé, le présent et l'avenir, sur la cosmogonie. La société, elle a organisé son langage sur des croyances. Par exemple, le langage international, je ne sais pas, il y a peut-être des îles, je ne sais pas, ou ils n'ont pas ça, mais est chargé de notions comme intérieur, extérieur. Est-ce que c'est juste de parler d'intérieur et d'extérieur ? C'est peut-être pratique comme ça, mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe ? Est-ce qu'il y a un intérieur, un extérieur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment à l'extérieur de moi ou c'est apparemment à l'extérieur de moi ? Où ça s'arrête le corps ? Est-ce que je peux considérer que l'environnement fait partie de mon corps ou pas ? Voilà. La notion de bien et de mal. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Rien que ces mots-là, c'est déjà du conditionnement. Et donc, si on est limité dans notre langage, dans notre perception des choses, on va être aussi limité dans notre pensée. Il faut bien comprendre ça aussi, ça, c'est très important. La croyance en passé, présent, futur. On a apparemment un passé, un présent, un futur. Pourtant, ce qu'on vit réellement tout le temps, c'est un présent. Voilà. Et donc, il y a des gens qui disent que ça se trouve, le passé, c'est une illusion. Il y en a qui disent que le futur et le passé, c'est des illusions. Bon. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, je n'ai pas le moyen de savoir pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est en tout cas que le langage, le langage, l'organisation sociale, c'est chargé, ça a été bâti comme ça sur des croyances. La sécurité sociale, c'est pour être en sécurité pour plus tard. L'assurance vie, c'est en fait quand tu meurs, c'est pour faire pour protéger ta famille, c'est pour plus tard. C'est des gens qui croient au plus tard, que c'est important de penser à plus tard. Voilà. Et donc, je dis les croyances, quel que soit l'endroit et la manière dont cette information est stockée. Est-ce que l'information qui conditionne la société est stockée dans les corps ou s'arrêtent les corps ? Est-ce qu'elle est stockée dans l'environnement ? Est-ce qu'il y a vraiment des mémoires akashiques ? Bon, moi, je n'y crois pas trop, mais bon, il y a des gens qui parlent des mémoires akashiques. Est-ce que toutes ces informations sur les structures sont magnétiques ? Est-ce qu'elles sont électromagnétiques ? Est-ce que, voilà, quel que soit l'endroit où ces informations sont stockées, en tout cas, l'homme porte des conditionnements. Moi, je pense qu'une grosse partie des conditionnements sont portés dans le corps. J'en parlerai plus tard à propos de la théorie de Peter Levin sur les énergies comprimées liées au traumatisme. Pour moi, toutes les égrégores sont stockées dans le corps, dans le corps jusqu'à l'environnement. C'est-à-dire, on étend le corps à l'environnement. Dans l'air, ça peut être stocké. Donc, nous nous proposons d'étudier comment l'être peut prendre conscience de l'impact sur sa vie, de multitudes de croyances conscientes et inconscientes collectives, et la démarche qu'il peut suivre pour se déprogrammer, et ce, afin d'être libre de ses choix et plus conscient de son action dans le grand jeu des causes et des conséquences. Voilà. Plutôt que de voir ça en bien ou en mal, on va se dire qu'il y a un lien de causalité entre les événements et que, comme c'est l'homme qui expérimente ce qu'il croit, son truc à lui, ça va être essayer de savoir qu'est-ce qu'il croit. Et ça, c'est pas... Je peux vous assurer quand vous travaillez avec un... Je travaillais une fois avec un hypnothérapeute qui avait aussi un certificat en PNL, je crois que je lui ai parlé... Bon, c'est il y a longtemps parce que depuis, j'ai vraiment... J'ai bien bossé toute seule, mais je lui ai dit genre deux, trois phrases sur mes problématiques. Il m'a dit mais vous n'avez que des croyances, là. C'est que des croyances qui font que vous avez ces problématiques-là. Vous êtes blindé de croyances. Je lui disais ouais, dans un an, je pense que ça serait possible que j'arrête de bosser pour cette boîte, non, non, non. Il me dit pourquoi dans un an, pourquoi dans deux ans, pourquoi vous laissez ça fermer ? Pourquoi vous... Voilà. Donc, je me mettais des limites et je ne savais pas quand il me posait la question pourquoi je crois un an. Pourquoi je... Voilà. Donc, comme le dit Carl Gustav Jung, je corrige, nous pensons que le jeu de la vie invite l'être créateur à se responsabiliser, s'autonomiser, s'individualiser et rencontrer son soi. Alors, le soi, c'est une forme, c'est la forme consciente, c'est l'essence de l'homme dans sa forme non matérielle. C'est l'essence de... c'est l'intelligence, c'est quelque chose de non matériel, éternel, de type vibratoire, c'est-à-dire qui n'est pas lié à la matière. Et l'homme, l'humain, arrive grâce à la perception, à l'impression d'avoir d'autres individus autour de lui, des miroirs de lui, en fait, qui font partie d'un collectif, il arrive à faire ce jeu de je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je crois que je suis ça, ah ben non, mais non, en fait, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça. Et en fait, ce qu'il est émerge de lui-même. Et c'est naturel que ça se passe avec beaucoup de souffrance parce qu'à chaque fois, il y a une déception vous êtes tous conscients de ça, que vous êtes identifié à être un super guitariste, vous avez énormément souffert en tant que musicien, vous vous êtes identifié comme étant un super collaborateur au travail, vous avez souffert de ne pas être reconnu ou de trucs, c'est la dualité, on souffre énormément si on s'identifie, on s'en prend plein la gueule. Alors, comme l'explique Bernard de Montréal, l'humain, nouveau, comprend qu'il peut entrer en communication avec sa conscience pré-personnelle, donc moi, ce que j'appelle la conscience universelle, qui n'est pas sa conscience égotique, ça n'a rien à voir. Il sera solitaire dans son mode de compréhension du monde, il ne cherchera pas l'accréditation sociale. Et effectivement, dans ce chemin-là, plus vous avancez et que vous comprenez que vous n'êtes pas ça, 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 vous n'êtes pas les normes, en fait, vous commencez à vous distinguer des normes, vous commencez même à comprendre qu'on vous a rempli la tête de choses, mais ce n'est pas, vous avez accepté, on va arrêter de se victimiser, vous avez accepté de vous remplir de croyances, vous n'avez même pas pris la peine, vous n'avez pas pris la peine tout simplement de les vérifier parce que ce n'était pas encore conscient chez vous que c'était important de vérifier ce qui rentre en vous, en croyance. Et donc, au fur et à mesure, vous commencez à lâcher des trucs, alors que quand vous commencez à lâcher la notion de pitié, parce que quand vous êtes dans des notions de causalité, la pitié vous commence à lâcher, vous avez de l'empathie, vous n'avez plus de compassion, compassion, on ne souffre plus avec, parce que vous savez pourquoi la personne traverse cette expérience et vous n'avez pas de pitié non plus. La pitié, c'est voir l'autre comme incapable de se sortir de cette situation et ne pas voir la conscience universelle dans l'autre. Donc, plus on avance dans le chemin de l'éveil, plus ces sentiments qui sont la compassion et la pitié n'ont plus rien à voir avec le monde. par contre, vous avez de l'empathie, c'est-à-dire que vous comprenez que la personne est en train de souffrir, c'est votre amie, elle est en train de souffrir, vous n'allez pas dire « oh, tu ne devrais pas souffrir », non, vous avez de l'empathie, vous comprenez que c'est, de se réveiller des fois, ça demande 3-4 claques, des fois on en demande même besoin de faire 3-4 fois l'expérience, on s'en prend plein la gueule et au lieu de le juger, vous allez peut-être l'aider à se poser des questions parce que vous avez de l'empathie, ça veut dire que vous avez vécu une situation similaire et vous allez l'aider à se poser les questions qui peut-être vous, vous ont aidé à vous en sortir, vous allez peut-être l'accompagner un peu dans son processus de prise de conscience et d'oser se poser à lui-même les questions parce que souvent aussi on se dit on va chercher de l'aide ailleurs, de l'aider à se dire moi je peux peut-être me trouver ma réponse à moi pourquoi ça m'arrive donc Bernard de Montréal explique donc l'humain nouveau il sera solidaire dans son mode de compréhension du monde il ne cherchera pas l'accréditation sociale il ne jugera plus le monde au travers des valeurs des forces involutives collectives alors ce qu'il appelle les forces involutives c'est-à-dire celles qui font régresser l'âme involutive collective ce sont des forces c'est les forces de la meute du groupe qui sécurisent c'est les normes c'est l'ego c'est la peur la peur parce qu'on a besoin du groupe parce qu'on a peur on a peur d'être pas assez fort si on n'est pas en groupe donc ces valeurs de groupe l'homme nouveau ne juge plus le monde à travers ça il sait que c'est involutif il sait que ça c'est parce que les humains n'ont pas peur ils n'arrivent pas à s'émanciper et parmi ces forces ces valeurs involutives il met les religions et moi je les mets aussi les idéologies marxisme capitalisme les gens qui s'identifient à anarchisme toutes ces formes d'organisation sociale il s'en sépare il sait que ça ça fait partie de l'ancien monde les médias les normes les institutions tout ça il prend de la distance ça ne veut pas dire qu'il va se battre contre ça il va dégager il ne va plus et puis il ne va plus vibrer avec ça parce qu'il n'aura pas les mêmes inquiétudes il sera à un niveau autre d'inquiétude pendant son cheminement mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles il n'aura plus peur de perdre son corps il n'aura plus peur de ne pas plaire aux gens il ne recherchera plus l'amour des gens il n'en aura plus rien à foutre et au maximum il n'aura même plus peur de perdre son corps parce qu'il sait qu'il n'est pas son corps voilà donc c'est vraiment un chemin à la fin vous savez il n'y a plus beaucoup de potes c'est clair et net je vous l'avoue il n'y a plus tellement de potes mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave parce que par contre ceux qui y viennent ce sont des vrais potes des vrais de vrais qui ne vont pas essayer de vous manipuler pour obtenir quelque chose de vous qui ne vont pas essayer de vous manipuler pour vous faire faire quelque chose que vous ne voulez pas faire parce que vous ne le sentez pas qui connaissent ce que c'est que le la vérité intérieure avec toute sa puissance qui te dit non tu ne fais pas ça même si tu ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas un peu comme Guisse elle dit je donne toute puissance à mon âme c'est ça elle s'appelle Dies maintenant elle se laisse appeler Dies parce qu'elle dit à un moment moi ce n'est plus mon égo ce n'est plus ma peur de planification qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire qu'il dirige quelque chose me dit tu n'as plus besoin de permis de conduire je laisse tomber mon permis de conduire quelque chose me dit tu n'as plus besoin de passeport je laisse tomber mon passeport quelque chose me dit je n'ai pas besoin de faire des déclarations d'impôts je ne déclare plus des impôts donc c'est vraiment quelque chose qui est très puissant je ne suis pas du tout encore au niveau de me dire tu ne vas plus faire tes déclarations d'impôts mais je sens que ça pousse fort dans ce sens là ça pousse très très fort à un moment moi je ne vais pas le faire dans la guerre à un moment je vais m'arranger pour que je n'ai plus rien plus rien plus rien d'ailleurs c'est mon objectif je fais un harakiri financier je suis en train de me faire un harakiri immobilier parce que mon idée c'est vraiment ça c'est que je ne veux pas m'engueuler avec le système ce n'est pas ça je comprends qu'il existe je comprends que des personnes aient besoin de ce système et je pense qu'on peut s'en séparer tranquille en paix et que les gens qui ont besoin encore de ce système qu'ils y aillent il n'y a pas de soucis et je ne les condamne pas je comprends très bien moi j'ai mes petites béquilles et voilà aussi je ne marche pas super bien non plus voilà et il faut accepter ça il ne faut pas être dans le collectif c'est ça aussi de vouloir avoir une action collective de dire tout le monde devrait faire ça et bien ça c'est de la meute ça c'est de l'involutif parce que vous n'êtes pas capable de prendre la décision tout seul vous avez besoin du groupe pour vous protéger si on est beaucoup on va y arriver et ça c'est vraiment c'est comme après la guerre vous voyez quand personne n'osait rien dire contre la nana qui allait coucher avec les SS puis dès que c'est la fin de la guerre hop tout le monde se met à la tondre elle lui crachait la gueule alors qu'en fait elle faisait ça pour donner des informations à la résistance elle elle était sortie de ça de la meute qu'est-ce que de faire plaisir à la meute et bien elle s'est fait rasée bon de toute façon on n'y arrive pas des expériences par hasard si elle se fait rasée c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre aussi bon c'est ça aussi quand on rentre dans ce chemin là il n'y a plus trop de pitié on comprend que les expériences elles sont dues à des choses qu'on doit comprendre et pas que pour nous dans notre vie parfois c'est à comprendre pour notre collectif familial déjà au départ après il n'y a pas collectif tout le collectif humain parfois il est nécessaire que nous on comprenne quelque chose et ça le règle pour toute la lignée donc je continue sur Bernard de Morel je vous le conseille si vous êtes sur un chemin d'éveil que vous sentez que vous n'avez plus besoin de preuve par A plus B que vous êtes dans un chemin d'éveil il va vous dire voilà t'es en train de vivre ça et tu vas dire ah ouais ah ouais c'est ça que je suis en train parce qu'il met les bons mots après des fois je ne suis pas d'accord avec lui donc je pense qu'il était quand même soumis aux forces de l'ego il a des points de vue politique bon ben voilà c'était son époque il faut savoir aussi qu'il ne savait pas autant de choses que nous lui c'était un gars qui était vraiment une grande lumière à l'époque où il y était et maintenant je pense qu'on a avancé et c'est justement on se rapproche de cette époque dont il parle où il y aura plein d'hommes nouveaux qui vont enfin d'humains nouveaux lui il dit l'homme nouveau moi je dis l'humain nouveau j'essaye de dire l'humain nouveau donc j'en étais où alors il développe l'humain il développe une compréhension une communication avec les dynamiques invisibles que sont ses forces de vie avec qui il est chaque jour en contact alors quand il parle des forces de vie il y a deux aspects la première c'est que les forces de vie il y a un aspect positif c'est qu'elles sont liées à la conscience très personnelle elles sont liées à la conscience universelle donc elles sont là pour lui faire faire des expériences pour matérialiser des choses par rapport à sa conscience à lui elles sont à son utilité mais en même temps ce qu'il explique Bernard de Montréal c'est qu'il faut qu'il leur fasse un peu la guerre parce qu'elles ont comme seul boulot de te remettre la tête dans l'ignorance donc il y a un moment dans l'éveil vous allez comprendre ça et ça fait un peu comme de la possession autour de vous c'est à dire que vous allez voir des réactions violentes de gens que vous appréciez qui vont vous sauter la gueule pour vous ramener dans la peur et dans le doute et c'est des Mr Smith qui rentrent comme ça dans des gens que vous appréciez vraiment pour vous faire douter de vous tout d'un coup vous allez avoir un pote qui va se mettre à vous insulter quelqu'un qui est normalement super équilibré super agréable qui vous a amené beaucoup plus loin tout d'un coup quand il va voir que vous êtes en train de vous décrocher parce qu'à un moment vous vous décrochez tellement que votre assurance elle est inébranlable plus personne peut vous forcer à faire quoi que ce soit par manipulation c'est impossible tellement vous êtes en résonance vous sentez réellement ce qu'il faut que vous fassiez vous êtes tellement aligné que les doutes d'une personne donc moi voilà une personne qui voulait absolument avoir un comportement de ma part de lire des commentaires de merde que j'avais pas envie de lire qui s'est mis à me traiter tous les noms que j'étais prétentieuse arrogant tout ça parce que je voulais pas faire ce qu'elle disait et moi je me suis dit bah cette personne dans ce moment là c'est vu toutes les attaques et paradoxal genre elle vous dit qu'est-ce qu'elle m'a dit elle m'a dit ouais tu peux pas affronter les commentaires négatifs t'as jamais fait de thérapie alors j'ai dit mais si j'en ai fait plein ouais bah si t'en as fait vu que c'est pas remboursé par la sécurité sociale c'est parce que tu te les ai payé à coup de fric et je lui dis bah non si c'est remboursé par la sécurité sociale non c'est pas vrai t'es une menteuse c'est pas remboursé par la sécurité sociale en France je lui dis oui mais je vais pas en France je te l'expliquais que j'ai vécu beaucoup à l'étranger et là vous vous rendez compte qu'il s'agit pas de discuter en fait il s'agit de vous faire échec et mat malheureusement comment il disait Dieu Donné était avec un troisième Dan mais je rigole mais sérieux quand vous voyez Mr Smith en action là il faut il faut être radical quoi il faut être radical parce que ça veut dire que la personne n'a pas encore la maîtrise de ces forces là voilà là je deviens super violente là je veux je veux vraiment vous voyez comme comme un Satan comme un Chétan vous allez tout faire pour le faire dégager de votre vie quoi mais bon c'est un truc qu'il faut travailler on est pas là pour casser les personnes on est là pour casser les comportements les comportements manipulateurs donc quand des forces égotiques comme ça elles arrivent dans une personne à émerger parce qu'elle a une faille de peur il faut la reconnaître il faut utiliser la psychologie bien bien sûr qu'il faut utiliser la psychologie on est une analyse vibrationnelle je suis désolée tu vois quelqu'un qui est paradoxal dans les attaques il te fait c'est de la psychologie tu vois qu'en fait il s'agit pas du contenu de ce qu'elle dit il s'agit de te descendre quoi elle est pas du tout constructive donc il peut communiquer mentalement avec ses forces vives par dialectique tractation télépathie et par la tri-psychée naturelle à la conscience alors j'ai pas trouvé ce qu'il voulait dire par tri-psychée je me dis qu'en fait ça doit avoir avec des histoires d'intuition des histoires de rêve parce que dans les rêves il y a une énorme intelligence alors le jour où j'ai compris ça putain putain alors quand j'ai compris qu'il y avait un langage derrière je le savais je le savais que Jung il avait fait la théorie des archétypes et tout je l'avais même lu le bouquin mais en fait le jour où vous comprenez que c'est vrai quoi que ça discute vraiment parce que le soir vous posez une question le matin vous avez le rêve qui est clair comme de l'eau de roche quoi puis que vous commencez de plus en plus à vous souvenir de vos rêves et puis c'est clair tout le temps clair quoi et que cette intelligence vous guide moi j'ai eu des messages en me couchant en me disant mais j'avais des trucs avec les lives et j'ai reçu il ne faut pas répondre aux questions des autres il faut donner ta réponse à toi c'est quand tu t'es posé cette question puisque quelqu'un a une question toi tu n'as pas tu ne t'es jamais posé cette question tu n'as pas répondu à cette question ça ne te concerne pas donc essayez j'ai eu beaucoup d'informations comme ça est-ce que j'ai encore oui j'ai même eu une information comme quoi les mères de famille moi je suis moi-même mère de famille les mères de famille portent énormément de forces égotiques en elles elles sont très très dans l'esprit collectif et de meute j'ai eu des informations aussi comme ça ce qui m'a fait réfléchir à moi-même aussi et comment aussi j'ai eu du mal à m'intégrer au sein des mères de famille et pourquoi ça s'est passé comme ça voilà j'ai compris aussi alors ainsi au travers des rêves des expériences de vie de thérapie l'humain nouveau reçoit les informations d'une intelligence qui lui permet d'évoluer en entraînant l'ego à supporter le choc de l'expérience sans le blesser alors l'ego il doit supporter le choc de reconnaître déjà les tactiques qu'il utilise le jour où vous commencez à comprendre que vous voulez faire des choses pour avoir des choses et que c'est motivé par la peur et que vous commencez à voir au travers de toutes les techniques de manipulation que vous utilisez si l'ego c'est pas que c'est un super outil que vous l'appréciez que vous avez que de la bienveillance envers lui que vous le détestez pas mais que vous lui faites comprendre qu'il sera beaucoup moins stressé s'il laisse votre âme diriger votre âme entre guillemets parce que moi je suis pas d'accord je pense pas que c'est l'âme qui dirige mais votre conscience universelle vous dirigez et qui se met à son service et bien tout se passera pour vous donc c'est un ego domestiqué c'est un ego qui comprend qu'il a un espace où il va pouvoir développer sa créativité l'ego n'est pas créatif sa fonctionnalité il va pouvoir vraiment être constructif et qu'au contraire c'est ce qui va le protéger de la peur l'ego n'aime pas avoir peur même s'il a été éduqué entraîné pour trouver le plan B le plan C le plan D le plan E pour vous sortir de la merde au cas où lui il préfère être peinard et faire d'autres activités on peut pas dire qu'un ego préfère parce que c'est un espèce d'automatisme c'est une fonction mais voilà c'est pas sa fonction je pense un ego domestiqué c'est un ego qui qui se rend utile au moment présent pour la tâche que vous votre conscience sans peur sans de manière créative décide de faire mais pas voilà c'est pas c'est pas un truc qui 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 toujours doit agir à la fin plus du tout agir pour pour calmer la peur voilà et nous on l'utilise comme ça notre ego pour calmer la peur nous nous proposons ici de montrer tout d'abord des exemples de confusion des différents plans de réalité accessibles à la perception humaine selon la classification humaine de Carl Jung alors Carl Jung il voit que la réalité elle est appréhendable pour l'être humain sur quatre aspects l'aspect réalité matérielle l'aspect réalité intellectuelle l'aspect réalité émotionnelle et l'aspect réalité spirituelle dans la réalité matérielle il y a tout ce qui est mesurable c'est tout ce qui est par exemple il pleut il pleut c'est pas discutable il pleut il y a de l'eau qui tombe du ciel c'est pas discutable quelque chose qui est mesurable cette voiture fait deux mètres de long ça fait partie vous êtes dans la rue quelqu'un tombe cette personne est tombée par terre c'est un fait qui fait partie de la réalité matérielle la réalité intellectuelle c'est tout ce qui relève du concept vous abordez le monde avec des concepts alors des fois les concepts ils sont débiles mais on vous avait fait grandir dans des concepts par exemple pour gagner sa vie gagner sa vie vous savez qu'on ne gagne pas sa vie on a une vie on ne l'a pas eu à la gagner on est né avec une vie pour gagner sa vie il faut beaucoup travailler ça c'est une programmation et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui à cause de cette programmation profonde pour gagner sa vie il faut souffrir et bien ils souffrent si vous avez profondément ça ancré en vous parce que quand vous étiez peut-être vos parents ils vous racontaient ça tout le temps pour gagner sa vie il faut souffrir mon père il disait toujours pour gagner sa vie il faut se battre je me suis battue pendant pas mal d'années je n'ai pas arrêté de me battre jusqu'au jour où j'en ai eu marre de me battre donc ça c'est les concepts réalité émotionnelle c'est toutes les sensations que vous avez les ressentis que vous avez je me sens démotivée je me sens triste je me sens gay je me sens en joie je me sens super motivée je me sens calme je me sens voilà ça c'est des c'est des réalités émotionnelles réalité spirituelle c'est bon alors moi je mets dedans tout ce qui relève de l'intuition du réflexe du rêve de la synchronicité tout ce qui relève de la conscience universelle comment il parle avec vous et pour moi les religions ne font pas partie des réalités spirituelles pour moi la religion fait partie des réalités conceptuelles des réalités de l'intellect puisqu'elles ne sont pas vérifiées elles ne relèvent pas d'une communication avec l'universel elles relèvent de quelque chose qu'on vous a appris on vous apprend votre religion vous allez lire les prières on va vous apprendre les rituels ça relève pour moi des concepts intellectuels bon après chacun peut ordonner comme il veut mais moi dans réalité spirituelle j'aimerais que dans mon livre j'essaie de laisser que la partie vraiment de communication avec quelque chose de plus haut que vous que vous en tant que forme nous verrons les causes de ces confusions alors il y a des confusions entre les réalités je vais vous donner juste un avant-goût parce que c'est bien de donner un avant-goût avant d'aller au profond du sujet donc si on vous trafique une image je donne toujours cet exemple en Irak ils ont cassé soi-disant les djihadistes des statues qui valaient des super trucs anciens et tout et en fait vous faites des gros plans sur les vidéos des statues cassées vous vous rendez compte que c'est du plâtre et que vous apprenez qu'en fait il y avait eu effectivement des milices un peu black rock tout ça qui s'était venu avec je crois que c'était le musée de Londres ou de New York comme un des deux musées qui était venu vider toutes les statues en fait qui avaient de la valeur et puis ils ont fait croire que les djihadistes les avaient brisés voilà comme ça il n'y a pas de recherche des statues on considère que ça a été détruit et en fait c'était que des plâtre une super belle mise en scène donc on vous fait croire à une réalité matérielle et vous comme vous n'avez pas encore appris à éclairer rapidement en plus et vous pouvez le faire et vous saurez le faire ceux qui écoutent en tout cas je suis sûre que vous êtes dans un chemin où vous saurez le faire éclairé à la lumière de votre savoir intérieur est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux voilà et vous le saurez de plus en plus vite bidon pas bidon voilà par exemple encore une réalité complètement fausse réalité matérielle on vous fait croire qu'on a besoin d'argent pour financer la conquête spatiale regardez bien les vidéos de l'ISS vous verrez qu'il y a des petits morceaux d'étoffe de pantalon qui font des petits des petits pics comme ça comme si les gars étaient portés par des fils vous verrez que parfois il y a quand ils passent d'un sas à l'autre il y a tout d'un coup une disparition de l'image qu'il y a qu'il y a des effets des effets fonds verts qui se voient dans les journaux vous avez des montages de politisiens soi-disant qui se rendent compte en fait vous voyez que c'est des photomontages parce qu'il y a des endroits floutés il y a des endroits où les effets de lumière sont visiblement trafiqués donc je vous assure que vous baignez dans un univers une fois que vous avez compris ça que l'information est bidon celle que vous recevez à la télé celle que vous avez dans les journaux c'est des trucs énormes c'est les rencontres de Netanyahou avec Trump c'est complètement faux ils n'ont jamais été dans la même pièce et Clinton qui rencontre Netanyahou dans la semaine avec aux Etats-Unis ce mec là il n'a jamais été aux Etats-Unis parce qu'il n'a pas intérêt de venir là-bas sur le trajet il se ferait flinguer c'est un des plus grands meurtriers du monde ce mec là il fait croire qu'il sort du pays je suis sûre qu'il ne sort pas il ne peut pas sortir ce gars là de son pays ou alors il est déjà mort j'en sais rien mais en tout cas la photo était un photomontage donc vous rendez compte qu'il y a des moyens de vous faire croire à des choses comme des réalités matérielles réalités matérielles est-ce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de réserve de pétrole alors maintenant il semble qu'en fait on s'est rendu compte que c'est une grosse arnaque ça alors par contre voilà on va passer à la truc donc réalité intellectuelle donc vous comprenez on vous fait croire que le pétrole il n'y en a pas assez réalité intellectuelle on comprend que ce soit cher et voilà comment on peut vous arnaquer en faisant croire une fausse réalité matérielle on vous fait croire donc du coup à une fausse conséquence parce que vous conceptualisez si il y a une chose est rare vous l'avez appris à l'école donc il faut payer plus cher parce qu'il y a une limitation des ressources parce que ça aussi c'est une programmation et donc réalité émotionnelle et bien du coup votre réalité émotionnelle elle est réelle c'est à dire que vous avez peur du choc du choc pétrolier vous avez peur de devoir payer trop cher votre pétrole vous avez peur c'est surtout ça vous avez peur vous créez une expérience de peur vous nourrissez cette expérience avec votre peur et du coup le prix du pétrole il augmente et vous nourrissez l'égrégore général qui alimente les grosses boîtes qui vendent du pétrole vous voyez comment ça marche comment je peux participer avec ma capacité énergétique à créer ensemble avec des des prestidigitateurs des illusionnistes des spécialistes de la psyché humaine juste en modifiant des images et ils n'ont rien fait de mal parce que quand vous réfléchissez dans la nature il y a des animaux qui font ça qui font de l'illusionnisme par exemple il y a des plantes carnivores qui font croire qu'elles sont inoffensives elles sentent bon et tout le petit moustique la petite abeille elle se pose dessus elle se fait bouffer donc l'illusionnisme est autorisé dans la nature pour une bataille de calories c'est utilisé et quand on parle d'argent l'argent pour acheter des objets pour acheter aussi de la calorie donc ils ont droit de jouer au poker et sinon on tombe dedans c'est notre faute voilà donc il n'y a rien de mal à ce qu'ils font tant qu'ils tuent pas des gens pour ça il n'y a rien de mal réalité spirituelle alors la réalité spirituelle dans ce cas là donc moi j'ai mis la vraie communication mais par exemple il y a des gens qui pourraient conclure que c'est une punition du divin vous avez tout d'un coup une grosse catastrophe écologique c'est une punition du divin pour avoir cette conclusion là après comment cette catastrophe écologique a eu lieu est-ce qu'elle a vraiment eu lieu ça aussi c'est une question donc nous verrons les causes de ces confusions classifiées en conditionnement conscient et inconscient et en même temps les conséquences de ces confusions dans l'expérience humaine parce que quand vous croyez des choses fausses et que vous êtes créateur de votre expérimentation vous pouvez imaginer les conséquences des choses fausses que vous croyez quand on vous fait peur sur tous les plans on vous fait croire que vous pouvez tomber malade parce qu'il y a quelque chose qui est pulvérisé dans le ciel alors moi j'y suis comme tout le monde j'y crois au chemtrail je vois effectivement il y a des gens qui pulvérisent un truc dans le ciel et pendant longtemps ça m'a énervé parce que déjà ça me couvrait le soleil et ça c'est vrai ça me couvre le soleil ça m'énervait et pourquoi ça m'énervait parce que moi je préférais avoir du soleil d'accord mais peut-être que je ne comprends pas pourquoi c'est important que ce soleil soit couvert peut-être il y a des choses qui me dépassent donc maintenant j'arrête de m'énerver je me dis bon il y a des gens qui manifestement ont besoin de faire croire qu'ils ont la puissance de vous rendre malade en pulvérisant des trucs dans le ciel il y a des gens qui y croient et qui tombent malades il y a des gens qui se chopent des morgelons il y a des gens qui se chopent des allergies parce que ça suffit un être humain il est capable de se créer lui-même sa maladie en lui disant lisez sur l'effet nocebo et l'effet placebo vous saurez que un être humain tout seul il peut s'auto-détruire il est capable de ça rien que par la pensée en se répétant tous les jours tu vas mourir tu vas mourir tu vas mourir tu meurs tu vas mourir voilà donc nous verrons les causes dans ces confusions classifiées en conditionnement conscient et inconscient et en même temps les conséquences de ces confusions dans l'expérience humaine cette classification des quatre plans de réalité jungien servira de fil conducteur pour comprendre les dynamiques puissantes qui mettent l'être humain à l'épreuve et qui finalement lui révèlent son essence et c'est ça qui est intéressant à comprendre parce qu'on va sortir de la victimisation si nous tous avec notre capacité créatrice on crée des expériences de peur c'est pour qu'on les lâche et c'est pour qu'on se rende compte qu'on est bien plus fort que ça qu'on est bien plus puissant que ça quand vous vous voyez par exemple en tant que femme qui doit être dans un couple et être mère et que vous expérimentez que putain bordel de mère c'est pas merde c'est pas évident d'être femme et c'est pas évident d'être mère et c'est pas évident et que vous voulez être la superwoman qui cumule en plus un travail et que vous vous rendez compte qu'à la fin en ayant voulu être maman en ayant voulu avoir une maison payée à crédit avec toutes les croyances que vous aviez sur ce que c'est que la famille vous avez une vie de chiotte ou un homme qui fait ça vous vous rendez compte qu'il faut lâcher il faut lâcher alors il y en a qui vont divorcer il y en a qui vont alors il y a des hommes qui carrément même des femmes qui carrément laissent l'éducation de l'enfant à l'autre parent c'est bien quand il y a un autre parent qui s'en occupe il y a des gens qui se rendent compte qu'ils sont pas ça c'est pas ça et qui acceptent d'abord ils sont dans le remords j'ai pas pu éduquer mais il y avait une une connaissance qui avait participé à de mes lives qui avait pas pu être maman quoi elle avait pas cette capacité d'être maman elle a vu des enfants mais elle a laissé tomber et puis aujourd'hui elle a pas essayé elle cherche plus d'excuses elle dit bah à cette époque là j'étais pas capable ouais c'est tout et puis voilà elle a fait sa vie et ses enfants plus ou moins pas de contact un petit peu mais un petit peu amourvache quoi et elle assume elle dit bah voilà à l'époque j'étais pas je pouvais pas être maman j'étais pas maman voilà donc en fait de lâcher fait souffrir de rester là dedans fait souffrir et on se rend compte qu'on a une vie après ça quand même c'est comme les gens qui sont handicapés qui se disent du jour au lendemain je suis plus rien et puis qu'après ils se rendent compte qu'ils développent quand même une vie et puis qu'ils arrivent quand même à trouver du bonheur alors qu'ils ont plus de jambes vous voyez à un moment ils se rendent compte qu'ils sont pas ils sont plus qu'un être humain avec des jambes maintenant qu'ils ont plus de jambes ils sont plus que ça ils sont plus que ça c'est pas ça qui les définit d'avoir un corps avec tout ce qu'il faut dedans se révéler à soi-même étant vu comme le sens ultime de cette expérience qu'est la vie alors moi ce que je dis c'est se révéler à soi-même en tant qu'être universel c'est-à-dire qui n'appartient à aucune forme qui n'a pas besoin de s'identifier à aucune forme qui n'est pas à identifier à aucune forme quand je dis je suis ça et bien j'ai forcément tort je vais expérimenter quelque chose d'ailleurs qui va me montrer que j'ai tort si je m'identifie en tant que personne super intelligente je vais avoir l'expérience de me rendre compte que c'est pas ça sert à rien par exemple un truc que j'avais expérimenté c'est que j'avais vu des nanas mais qui 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 mais conne comme des pioches quoi avec des mecs super adorables super compréhensifs et tout et je me dis mais comment c'est possible parce que ça se passe à un autre niveau et que c'est pas l'intelligence qui va faire que tu vas avoir gardé un gars ou pas près de toi donc en fait il y a plein d'autres choses qui définissent qui font que tu vas rester dans une relation ou pas et donc moi je pensais que l'intelligence c'était à l'époque maintenant je suis passée j'ai passé sur ça je suis content de mon intelligence c'est pas le sujet je n'y pas mais au fur et à mesure des années je vais lâcher ça aussi quand on a on a on a plus qu'une perception vibratoire des choses de plus en plus vibratoire des choses on a plus besoin de ça de ce qu'on appelle l'intelligence rationnelle la capacité à comprendre des systèmes à interconnecter des choses peut-être qu'au fur et à mesure on n'a plus besoin de ça alors la classification de Jung va être finalement abandonnée dans le livre pour proposer un modèle beaucoup plus intuitif du fonctionnement de l'expérience humaine donc pas par rapport à ces quatre plans de réalité on donnera une proposition sur le modèle du fonctionnement de l'humain dans l'expérience de vie pour que on comprenne ce qui est vraiment important dans cette expérience enfin en gros là j'aime bien aussi je ne veux pas vous laisser attendre jusqu'à la fin mais en gros plus l'écart le gap on dit en anglais l'écart entre ce que je crois être et ce que je suis ça me nuise c'est à dire que j'ai de moins en moins de concepts et que je vis les choses sans jugement je les vis telles quelles plus cet écart est faible moi je vais souffrir plus je vais être alignée à ma source et plus je vais être dans la supraconscience c'est à dire que je vais comprendre pourquoi les choses en tout cas même si je ne les comprends pas de manière rationnelle je ne vais plus être émotive ou tout je vais comprendre le pourquoi des choses un peu comme comme Jésus c'est ça la supraconscience c'est pas de juger bon on va me dire oui Jésus il a chassé les marchands du temple mais c'est pas c'est bien quoi parce qu'en fait c'est aussi utiliser l'agressivité c'est pas du tout dans le sens manichéen c'est mal de s'énerver avec les new age oui il faut rester toujours zen il ne faut jamais s'énerver non l'énervement au sens l'agressivité l'agressivité la radicalité la fermeté ce sont des forces de vie quand il y a une forêt qui crame c'est l'énergie de la destruction c'est nécessaire pour qu'il y ait des choses qui poussent à derrière il n'y a que nous qui imaginons que les incendies ça fait partie de l'information qu'un incendie c'est pas bien voilà bon pourquoi on croit ça parce que nous on croit qu'on est capable de détruire la planète ça aussi c'est un truc que les journaux nous font croire on est capable de détruire la planète la planète on n'a pas idée de la taille que ça fait et de la puissance vibratoire que c'est c'est nous en plus donc voilà et c'est nous au niveau c'est nous au niveau éternel universel c'est indestructible ce machin voilà donc si vous voulez moi j'ai l'impression qu'on est tous schizo sur ce truc dans cet état pour l'instant on est tous schizo on imagine qu'on est destructible on imagine que les religieux sur ça ils vont m'en suivre on n'est pas au niveau de ils parlent de l'âme du concept de l'âme l'âme elle est éternelle pour les religions moi je crois pas que l'âme est éternelle moi je crois que l'âme elle se dissout dès qu'il n'y a plus de traumatisme la seule chose qui reste c'est conscience universelle Jung il a un concept il pense que il y a une possibilité d'individualiser son soi et d'être dans dans la conscience universelle mais de manière individualisée je ne comprends pas je ne comprends pas le sens de cette expérience pour moi ça n'a pas de sens mais bon je crois que c'est un dernier résidu d'ego qui veut absolument encore vivre dans sa forme quelque chose que la forme incarnée ça l'âme quelque chose de la forme incarnée on a envie que ça reste mais franchement moi je vois déjà je ne me souviens quasiment plus de mes rêves de ma vie je veux dire il y a plein de trucs que j'ai mis à la poubelle je m'en fous un petit peu je me dis que si il y avait une âme qui vivait des milliers d'années quel sens garder tout ça en mémoire quelque part ce n'est pas notre essence ce n'est pas notre passé ce n'est pas ce qu'on a vécu vous voyez regardez vous même comment vous regardez votre vie combien vous en avez oublié de votre vie pourquoi il y aurait des raisons que ça reste quelque part vraiment je ouais alors après je vais parler du chapitre 1 c'est les conditionnements et c'est les conditionnements auxquels nous avons accès la première partie du livre va parler des conditionnements auxquels nous avons accès ce sont ceux dont on a la mémoire même si on comprend pas forcément l'impact qu'ils ont dans nos vies alors par exemple le collectif peut être influencé par les donneurs d'ordre des médias par les institutions par des puissances économiques en captant notre attention de manière sensationnelle afin de nous faire faire de nous faire confondre les différents types de réalité ça je vous expliquais et ainsi nous manipuler vers des comportements qui apparemment apparemment les comportements on se dit les médias ils nous manipulent pour servir des stratégies économiques moi je vous dis c'est pas ça c'est beaucoup plus compliqué on est beaucoup plus malin que ça en collectif incarné on est beaucoup plus malin c'est pas le but c'est pas de servir des intérêts c'est la carotte les intérêts économiques les gens se servent des médias pour vous faire croire des choses pour acheter des produits ok mais le but ultime de ça ce n'est pas de dominer économiquement le but ultime de ça en fait j'ai compris que l'économie servait à imprimer dans l'être humain qu'il est mortel qu'il s'abîme qu'il n'a pas de puissance qu'il est remplaçable qu'il est quelque chose de destructible voilà et tout le comme l'humain a la tendance à s'identifier facilement à la voiture qu'il a à une pop star à un concept il y a des gens qui s'identifient à des concepts ils disent moi je suis libéral moi je suis communiste moi je suis socialiste on s'identifie à des concepts concept ça n'a pas de vie c'est de la merde en boîte de douze un être humain c'est vivant donc les êtres humains ont la capacité de s'identifier à des choses qui ne sont pas vivantes et du coup ils s'identifient aussi à une voiture les êtres humains ils sont capables moi je roule que en Lamborghini moi je roule que en Bugatti et du coup quand les choses s'abîment c'est comme si eux comme s'ils sont indifférents c'est comme si c'est eux qui mouraient et donc tout le système économique est basé sur ça par exemple aussi on vous fait croire que vous allez vous possédez plus vos organes vos organes c'est l'état qui va les posséder parce que comme ça on vous aide à vous identifier à votre corps que vous êtes un corps et le corps vous avez l'habitude qu'il soit mortel puisque vous considérez qu'il est mortel donc il meurt votre corps c'est normal puisque vous expérimentez ce que vous croyez donc tout le système économique il est basé sur c'est des égrégores de peur que les êtres humains se sont créés les êtres humains ils ont peur de moi je vous donne un truc pour être riche en fait si les êtres humains ils ont peur de perdre leur corps bah créer une économie autour de garder son corps dont d'organes machin les êtres humains ils ont peur de vieillir créer une économie autour de gagner de la jeunesse les êtres humains ils ont peur de conneries en fait alors qu'est-ce que j'ai là j'ai fait un diagramme sur ça je donne tout de suite des exemples parce que j'ai fait un diagramme pas mal sur ça alors le business de la production historique ah oui vous faites croire à l'être humain qu'il y a eu plein 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 de guerres d'épidémies et tout ça bah l'être humain il a peur il pense qu'il n'a pas la puissance de se maintenir en bonne santé alors qu'on sait qu'un être humain rien que mentalement il peut décider de se guérir par exemple dans chez Schizophrène bah selon l'état de personnalité qu'a pris le Schizophrène il a un autre bilan sanguin comment vous expliquez ça c'est quand même un truc de dingue vous expliquez à des gens que le médicament qu'ils prennent il a tué plein de gens bah ils vont ils vont être malades et il y en a qui vont mourir vous expliquez à des gens que le médicament qu'ils prennent a sauvé plein de gens il y en a plein qui vont s'en tirer parce que la force elle est dans l'esprit et donc on développe une égrégore qui est le business médical parce qu'on a peur d'être malade donc on invente des médicaments et c'est pour ça que ça marche bien donc partout la carotte économique on y participe tous c'est à dire dès qu'on va travailler ça je tiens à le dire aussi tous les gens qui vont travailler dans le business médical le business de l'exploitation des ressources écologiques le bois couper le bois couper exploiter le pétrole tous ceux qui travaillent dans le business de la justice faire la loi des hommes parce qu'en fait on explique que c'est la loi des hommes qui vaut donc les gens sont apeurés parce que s'ils font des choses pas bien il y a la loi des hommes qui va s'appliquer et puis elle est pas parfaite en plus il y a des pédophiles alors qu'en fait il y a une loi au dessus de toute celle-là c'est la loi du boomerang boomerang fais un truc de pas bien à un être humain tu vas voir ce qu'il va t'arriver et tu vas l'apprendre cette loi du boomerang elle existe moi je l'ai expérimenté tout le monde l'expérimente en fait et en fait on a peur que la justice ne soit pas donnée qu'est-ce qui se passe ? il se passe qu'il y a des pédophiles qui échappent alors que si il n'y avait pas eu cette justice qu'on laisse les choses se faire comme elles sont naturelles la lionne elle te le bouffe le pédophile elle te le laisse pas en vie le business de la mode identifiez-vous à des corps à des vêtements l'habit fait le moine et vous avez un super business de la mode les cheveux crépus ne sont pas beaux alors on va se mettre des crèmes alors du coup vous allez vous servir du business de la mode pour avoir les crèmes et ensuite vous allez aller au business de médical pour vous soigner du cancer de votre tête double peur pas que de deux donc nous sommes responsables d'avoir créé et de participer et ça sans exception tous ceux qui bossent quasiment tous ceux qui bossent participent aux égrégores et sont complices des égrégores de peur participent à l'égrégore de peur ont l'égrégore de peur en eux et ils vont expérimenter la souffrance pourquoi vous pensez que la justice est se casse la gueule en France que les avocats sont en grève que les médecins les infirmières ils souffrent parce qu'ils sont en train de faire des choses qui sont inadmissibles pour l'homme il y en a qui font croire les médecins ils font croire qu'ils peuvent guérir l'homme c'est l'homme l'humain qui se guérit lui-même les infirmières ils font croire que c'est elles qui soignent les humains alors que c'est les humains qui soignent eux-mêmes en tout cas qui ont la puissance et ceux qui ne le font pas c'est parce qu'ils sont ignorants donc ils les maintiennent dans l'ignorance de leur puissance je vous assure que s'il n'y avait pas tous ces trucs-là les humains ils auront très vite fait compris que s'ils font des comportements déséquilibrés ils sont malades moi justement mon fils la dernière fois il avait un acouphène moi j'ai un acouphène j'ai dit oui mais attends t'es tout le temps avec le casque sur les oreilles t'es en train de faire de l'ordinateur non-stop super tard il me dit l'acouphène il se déclenche c'est après 22h je dis peut-être qu'il faut respecter ton rythme de sommeil peut-être qu'après 22h il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau et que ça lui plaît pas je ne l'ai pas amené chez le médecin je lui ai dit non je lui ai quand même préparé des huiles essentielles parce que je pensais que quand même il y avait une irritation de l'oreille et effectivement ça l'aidait un peu et à un moment à force de lui dire bah non c'est toi qui change ton comportement je ne t'amène pas chez un médecin pour qu'il te donne des cachets des trucs comme ça et que toi tu continues ton comportement déviant bah il a arrêté son comportement déviant et tout va dans l'ordre donc moi je ne suis pas étonnée que les infirmières ne vont pas bien les infirmiers ne vont pas bien alors justement regardons là le business de la justice ils se cassent la gueule le business de l'organisation sociale étatique c'est à dire les fonctionnaires ça se casse la gueule on est d'accord il y en a plein qui vont être virés pourquoi ? parce que les fonctionnaires qu'est-ce qu'ils se disent ils ont regarde quand tu leur parles pas tous mais beaucoup ils sont là pour te contrôler parce qu'ils pensent que l'être humain il est contrôlable par un autre être humain non mais non pas du tout l'être humain il croit qu'il est contrôlé par un autre être humain mais ce qu'il contrôle réellement c'est son essence c'est son essence sa conscience universelle c'est elle qui lui envoie les signaux pour qui envoie les signaux dans l'environnement pour créer l'expérience qui va permettre qui va se réveiller c'est elle qui maîtrise la matière par le billet alors cette vibration cette vibration qu'elle envoie dans le corps humain dans cette forme elle se l'envoie pour expérimenter dans cette forme cette identification dont elle doit se désidentifier c'est un peu compliqué mais vous allez comprendre vraiment la logique moi j'essaie de rationaliser quelque chose qui est finalement très très fin en fait c'est un jeu de miroir je me regarde dans le miroir je pense que je suis ça mais en fait c'est un miroir qui me déforme et je suis pas ça et je suis pas content du résultat de ce que je vois voilà ça me fait souffrir donc on est vraiment dans des jeux de filtre filtre à travers la structure corporelle avec les traumatismes qu'elle porte avec les croyances qu'elle porte avec plein de choses voilà donc je crois que je vais arrêter là pour la première partie et c'est pas mal parce que ça montre qu'on va beaucoup beaucoup parler ensemble enfin parler je vais beaucoup faire de 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 parce que j'étais que dans l'intro c'est pour vous dire le bouquin en fait je lâche tout ce que je sais c'est c'est super riche et c'est vraiment c'est vraiment fait pour partager avec des gens qui pas qui sont dans mon chemin en fait qui sont en prémisse peut-être ou qui sont peut-être même plus avancés que moi et j'aimerais beaucoup échanger avec des gens qui sont peut-être plus avancés que moi dans ce chemin là c'est vraiment beaucoup ce que explique j'étais tellement contente quand Imaïa m'a parlé de Bernardo Morel parce que par contre moi quand il parle je sais de quoi il parle je l'évêque je le vis je le vis vraiment quand il met des mots ça ne percule direct parce que c'est comme ça que je veux les choses maintenant comme j'ai dit quand on n'est pas d'accord il y a des trucs moi je ne suis pas d'accord avec lui bon ben voilà c'est comme ça j'ai peut-être pas besoin de comprendre comme mieux certaines choses aussi je me dis que c'est faux mais peut-être que c'est pas que c'est faux c'est que il y a peut-être quelque chose d'autre que je ne connais pas sur la réalité ça peut-être à voir avec les trous de verre les trous de verre c'est encore une théorie quantique chacun peut se créer son trou de verre sortir chaque cerveau est un univers donc tout d'un coup on peut prendre une autre direction et le monde est tellement tellement riche tellement à notre image on est tellement riche